Bonjour, divers sujets font le menu des journaux parus ce vendredi 4 mai 2018. 400 milliards de marchés fictifs, la SAR toujours bloquée, c'est le titre qui barre la une de Réumi Quotidion. Ce journal nous apprend à sa page 5 que la société africaine de raffinage est toujours dans la tourmente parce que bloquée par une situation de gestion de l'ancien directeur général que dénoncent les actionnaires. Un blocage qui a causé tout récemment une perte de 64 milliards de francs CFA, a fait savoir ce journal qui renseigne par ailleurs que le mouvement des entreprises du Sénégal organise ce samedi 5 mai son Assemblée Générale, une occasion pour l'organisation patronale de faire le bilan de ses activités en 2018 et décliner sa feuille de route pour 2019. En prélude de l'événement, Réumi Quotidion s'est entretenu avec la vice-présidente du MEDES, Mme Daï Abambaye, qui indique que le MEDES est la seule organisation à respecter la parité lors de la remise des cahiers de doléances. Emo Doumboup, secrétaire général du MEDES, revient dans ce journal sur l'appréciation que le MEDES a de l'environnement des affaires au Sénégal aujourd'hui, avant d'évoquer les perspectives du MEDES et les événements à venir. Le retour de Karim Ouad est ce qui intéresse la tribune, journal qui nous apprend que Ouad balise la voie. En effet, d'après nos confrères, Maître Ouad, qui séjourne depuis plusieurs mois au Qatar, va prendre congé de son fils pour des audiences à son domicile de Versailles. Ce journal a appris que l'objectif des consultations est de préparer le retour de Karim Ouad au Sénégal et son positionnement en direction de la présidentielle de 2019. Et pour cette même présidentielle, Idriss Sek est le challenger, selon enquête, qui indique que le président de Réoumi, avantagé par un contexte politique national assez particulier, pourrait bien mettre en difficulté le président Makissal. Mais, selon Moussa Diaou, enseignant-chercheur à l'UGB, malgré les apparences, Idriss Sek est isolé de toutes parts et n'est pas dans la meilleure des postures. La posture, adoptée dernièrement par le médiateur de la République à travers des sorties critiques au gouvernement, n'enchante pas à l'APR qui demande à Maki de limogé ABC, nous apprend les échos. Dans ce journal, le secrétariat exécutif national de l'APR parle de logique de désacralisation des institutions. ABC agace le Maki, titre par conséquent l'AS qui parle de violente réplique de l'APR contre le médiateur de la République. Selon Cédu Gueye, les sorties récurrentes du médiateur de la République relèvent d'un positionnement politique. Mais Alune Badarassi s'est dément dans ce journal où il soutient n'avoir jamais tenu de tels propos. Dans tous les cas, le secrétariat exécutif national de l'APR réclame sa tête, indique l'AS. Pour source A, Alune Badarassi s'est mise en demeure par l'APR et il est face à trois choix. Se taire, partir ou se faire démettre, note ce journal. L'observateur aussi voit qu'ABC est sommé de se taire ou de partir. Le Seine de l'APR dans ce journal demande au président de la République de prendre ses responsabilités. Restons avec l'observateur qui revient sur le procès en terrorisme et la comparution d'Imamdou à la barre. « Je suis djihadiste pur et dur », a-t-il dit avant de préciser qu'il a toujours prôné la non-violence. Imamdou explique aussi dans les colonnes de l'observateur pourquoi il a gardé dans son ordinateur des films des exécutions de Boko Haram. Réoumi Quotidien nous parle de l'arme retrouvée chez Imamdou, les vidéos sur le djihad et la décapitation. Ce journal revient entièrement à sa page 6 sur l'interrogatoire de l'imam hier. Imamdou a été projeté dans l'horreur selon le titre du quotidien qui revient sur les vidéos macabres en sa possession qui ont été diffusées hier à la chambre criminelle. Il s'agit d'images d'exécution et de décapitation. Imamdou a soutenu les avoir téléchargées pour sa connaissance personnelle. Imamdou se purifie du terrorisme et enfile son manteau de djihadiste pur et dur. Titre Vox Populi, où le religieux se décrit comme un représentant de l'islam sur terre. On n'a jamais parlé d'un projet d'installation d'une cellule djihadiste au Sénégal. Beaucoup de mes élèves sont présents dans la salle. Personne d'entre eux n'a songé faire le djihad, a déclaré Imamdou Al-Abar, selon Vox Populi, qui revient sur l'attaque de Niamalang qui a fait un mort. Acte terroriste ou attaque du MFDC s'interroge ce journal où l'ancien gouverneur Saleh Sambou et l'ex-secrétaire général du MFDC Jean-Marie-François Biaghi lavent les rebelles. Le colonel Abdoulaye Ndiaye de la DIRPA indique que c'est la première fois qu'on est confronté à ce type d'attaque. Un mort, sept cabanes brûlées, une partie du pont dynamité et le bilan de l'attaque de Niamalang selon les échos. Pendant ce temps, dans Walfe Quotidien, Modignang largue les bombes. Il parle de la crise scolaire, du parrainage, des candidatures à la présidentielle entre autres. Et dans ce même journal, relativement à la remise de financement aux femmes, Aïda Mbocchi crie à la discrimination. La prime de participation pour la tanière au Mondial 2018, c'est stade qui nous en parle. Et il est prévu 20 millions pour chaque Lyon selon le quotidien du sport, qui parle aussi de la Ligue des champions et c'est pour qualifier la MSF meilleure que la BBC. Carambochi au même moment s'ouvre à record à cœur ouvert avec ce journal. L'international sénégalais se dit prêt pour le Mondial. C'est tout pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.